Salut les loulous, c'est la partie pour les audios du mardi Et aujourd'hui on va faire un audio un petit peu particulier On va parler d'un audio que j'avais fait il y a quasiment un an Donc si tu ne l'as pas écouté, en fait il y en a deux Si tu ne les as pas écouté, il va falloir que tu les écoutes absolument Parce que sinon tu ne vas pas comprendre exactement de quoi je vais parler Alors tu vas en bas dans la description et tu as tous les liens Pour ceux qui avaient suivi l'affaire, je vais faire les points sur les un an Ça fait quasiment un an et je vais vous montrer ce qui a changé en un an On va faire un petit bilan Car quand j'ai fait cet audio à l'époque, tout le monde s'est indigné Mais tout le monde ne s'est pas indigné pour les mêmes choses C'est à dire qu'il y en a qui se sont indignés contre moi Parce que je salissais l'image de la capoeira En racontant ce genre de choses là, je donnais une mauvaise image de la capoeira Moi, mais pas ceux qui ont fait ça, moi, ils parlaient de moi Et le truc par la suite c'est que sur ces personnes là Qui justement disaient que je salissais l'image de la capoeira Et bien j'apprenais des choses sur eux Au fur et à mesure des histoires m'ont été racontées Car à la suite de cet audio, j'ai reçu énormément de messages Et heureusement dans ces messages là, 80% de ces messages étaient bienveillants Et me remerciaient d'ouvrir un petit peu ma bouche sur ces sujets là J'ai reçu des messages d'adolescents, de parents, d'adultes Qui me remerciaient de mettre un petit peu le doigt sur ce tabou là Mais j'ai également reçu d'autres messages et c'est là où j'étais pas prêt du tout C'est que certains se sont livrés et m'ont raconté leur histoire Ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient subi Et là honnêtement, j'en parle un petit peu dans l'audio que j'avais fait sur un ensemble groupe En apprenant tout ça, j'ai perdu espoir dans les gens qui pratiquaient la capoeira Car quand elles m'ont raconté leur histoire, je te jure c'était à gerber pour certains C'est juste des situations mais horribles Pour te dire la pire situation qu'on m'ait relatée C'est un maître très connu, super connu, ici en France Avec une gamine de 11 ans C'est juste écœurant, y'a pas de mots, c'est ignoble Du coup je me suis retrouvé au milieu de toutes ces histoires là Plus écœurantes les unes que les autres Et quand en même temps je recevais des messages, des petits rigolos, de maîtres, de contre-maîtres, de professeurs Qui me disaient que j'étais en train de salir l'image de la capoeira Que je devrais apprendre à fermer ma gueule parce que sinon c'est eux qui allaient me la faire fermer Et que de l'autre côté je recevais ces genres d'histoires là Et c'est pour ça que je les ai tous renvoyés se faire f*** Alors je vais pas trop faire l'audio de l'an dernier, c'est pas ça le but Je veux juste m'exprimer sur un point et faire passer un message Sur quelque chose qui m'a choqué et qui me choque encore aujourd'hui Je m'excuse d'avance mais ce sujet est super grave et super lourd Mais il doit être traité Donc je tiens à m'excuser de ce ton un petit peu lourd, un petit peu grave Mais j'arrive pas à m'exprimer d'une façon différente là Donc comme je te disais, ce qui me choque encore aujourd'hui C'est que la personne dans laquelle je parle Et bah depuis elle n'a rien eu Ni judiciairement, ni au niveau de la capoeira Alors c'est sûr, quand j'ai balancé l'audio l'an dernier Tout le monde m'a appelé, tout le monde m'a envoyé des messages Ouais dis-moi qui c'est, dis-moi qui c'est On va aller lui couper les c*** On va aller lui casser les genoux On va le sortir de la capoeira Bref ce genre de messages là Et au final, qu'est-ce qui s'est passé un an après ? Rien, rien du tout Suite à cette audio là, il y a des gens qui ont compris de qui je parlais Et ses élèves à lui ont compris que je parlais de lui Il y a juste quelques élèves qui ont eu une éthique, une conduite Et qui ont stoppé, qui ont arrêté la capoeira En comprenant que je parlais de leur prof Pour les autres, rien C'était normal, c'était acceptable Certains sont même venus m'appeler personnellement Pour que je balance pas l'histoire Qu'ils puissent continuer à faire de la capoeira normalement Sans que rien ne change Et en fait c'est là où tu te rends compte que En fait tout le monde était au courant Et pour eux c'était quelque chose d'acceptable, de normal Il y a même des parents qui se doutaient tellement de certaines choses Qu'ils ne laissaient jamais leur enfant seul C'est pour te dire le degré quoi Le truc qui me rend fou, le truc de dingue C'est que les gens savent mais ne font rien Ils savent mais ils font rien Et là je te parle de ce cas là Mais dans les autres cas que j'ai appris Beaucoup de monde sait Beaucoup de monde sait autour Parce que quand on m'a relaté ces histoires là Je les ai pas cru forcément au pied de la lettre J'ai commencé à gratter un petit peu Et en fait en grattant tu te rends compte qu'il y a tellement de gens Qui sont au courant de ce genre d'histoire là Et qui se taisent Qui acceptent Moi ça me rend dingue Mais ça me rend fou Là pour revenir sur la personne dans laquelle je parle Dans l'audio de l'an dernier Les mecs ils m'ont envoyé un message pour aller lui casser la gueule Mais en fait quand ils ont compris qui c'était Et qu'ils se sont rendu compte que c'était un de leurs amis Bah ils se sont écrasés Ils ont fermé leur gueule Et depuis Silence radio C'est moi qui suis devenu le vilain petit canard Il y a même des gens très proches de lui Responsables de lui directement et indirectement Qui ont été au courant de cette histoire là Mais ils ont pas voulu s'en mêler C'était sa vie privée Donc en gros pour ces personnes là Bah dans ta vie privée Tu fais ce que tu veux mon gars Tu fais ce que tu veux Open bar Il n'y a plus d'éthique Il n'y a plus de mœurs Il n'y a plus rien Tu comprends Pourquoi je me suis coupé de beaucoup de monde dans la capoeil Parce que Je veux pas que ces gens là Fassent partie de mon monde Et puissent devenir Ni de près ni de loin Une référence pour mes élèves Parce qu'il y a ça aussi en jeu Il y a Quel est le futur Quelle est la projection que je vais offrir à mes élèves Quel est le monde que je vais leur présenter dans la capoeil Et ça C'est la responsabilité de chaque prof De se poser cette question là Je sais très bien qu'en faisant cet audio là J'ai énormément de gens qui vont me tomber dessus Tout comme l'an dernier Et je sais qui c'est Je sais qu'en faisant cet audio là Je vais avoir des problèmes graves Parce que pour ces personnes là C'est moi qui salis l'image de la capoeil Mais en fait c'est pas que je salis l'image de la capoeil C'est qu'ils se rendent compte que je suis en train de parler Et bientôt eux vont être éclaboussés C'est ça le truc C'est pas que je salis l'image de la capoeil C'est que ces gens là ont peur On peur qu'il y ait des choses qui se sachent à leur sujet Donc en faisant cet audio là Toutes ces conséquences là Bah je les accepte malheureusement Mais pour être honnête avec toi Je peux pas rester et ne rien faire Je vais citer une phrase Qui a partagé récemment Brutus de Reims Et qui pour moi est juste magnifique Qui résume vraiment ma façon de voir les choses C'est Donc voilà en gros quelque chose qui résume parfaitement ma pensée Si je me tais Je leur donne le pouvoir Si je me tais Je suis en train d'accepter leur comportement Et j'ai pas envie de me rendre compte à la fin de ma vie Que j'ai fait ce genre de choix là Bref je fais pas cet audio pour les personnes dont je parle là Parce qu'il y a rien à tirer d'eux Absolument rien Je fais cet audio pour les personnes qui partagent des valeurs humaines Des principes Que tu sois prof Que tu sois élève Ceux pour qui une adolescente reste une adolescente Pour ceux qui ont des convictions Pour ceux qui ont une éthique Pour ceux qui veulent que la capoeira avance Sans ce genre de problématiques à gérer Sans ce genre de personnage là Je parle à toi Pose toi la même question que je me suis posée Sur ton lit de mort Tu as envie de te souvenir de quel choix De quel comportement N'accepte pas ce qui n'est pas acceptable Et de la part de qui que ce soit Ce qui n'est pas acceptable n'est pas acceptable Ce qui n'est pas respectueux n'est pas respectueux On n'a pas à l'accepter Ce n'est pas parce que la personne est gradée Ni que la personne est un maître ou contre-maître Ou peu importe Qu'elle a un passe-droit Ça n'existe pas ça On est tous des êtres humains Il n'y a pas des gens qui sont supérieurs à d'autres Il y a des gens qui ont un grade plus élevé que d'autres Oui Mais ils ne sont pas supérieurs Je ne suis pas supérieur à mes élèves Mes élèves ne sont pas supérieurs à moi Les maîtres de la capoeira ne sont pas supérieurs à moi Je ne suis pas supérieur à eux On est tous pareil On est tous des êtres humains On se doit tous le respect Alors il faut savoir dire stop A ce genre de comportement d'un autre temps Alors concrètement Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les solutions ? Quels sont les recours qu'on a ? Et bien tout simplement Fais en sorte Fais en sorte De ne plus valoriser ce genre de personnages-là Fais en sorte de les retirer de ton monde de capoeira Que tu sois élève Que tu sois prof Si tu élèves et que tu vois ton prof Invite des gens comme ça Va lui en parler Et si t'es prof N'invite même pas des gens comme ça Imagine ce qui peut se passer avec tes élèves Parce que le truc c'est que ça commence jamais vraiment avec des grosses choses Ça commence toujours avec un petit truc Qui devient acceptable Un autre petit truc Qui devient acceptable Et c'est comme ça qu'on arrive à des situations Comme je décris Donc concrètement C'est facile de dire que c'est ignoble C'est facile de s'indigner Mais ça va te demander du courage De prendre des attitudes Et de joindre des actes Des décisions A tes paroles A tes pensées Alors arrête D'admirer ce genre de personnages-là Même si c'est des bons capoeiristes C'est pas des bons capoeiristes Ils peuvent être bons techniquement Ils peuvent chanter bien Mais ce sera jamais des bons capoeiristes Parce qu'ils n'ont pas de valeurs humaines Rappelez-vous d'où vient la capoeira Si aujourd'hui on accepte des gens Qui n'ont pas des valeurs humaines Des convictions profondes Qui a une énergie destructrice Et pas une énergie constructive Alors oui Ça va peut-être te couper de ces gens-là Mais honnêtement Un prof de capoeir Qui ne partage pas Qui ne véhicule pas des valeurs humaines Dans son discours Et dans son comportement Ne vaut pas la peine d'être suivi Voilà les loulous Je te demande pas de faire des vidéos Je te demande pas de faire des articles A ce sujet-là Mais au moins Les petits trucs que tu vois Ou les choses que tu vois Ne les accepte pas Moi j'ai fait ma partie Je suis pas resté muet Quand j'ai reçu des menaces J'ai revu complètement Mon réseau de capoeira Mes amitiés dans la capoeira Ça m'a mis à l'écart De beaucoup de gens Ça m'a apporté beaucoup de problèmes Mais je peux pas accepter L'inacceptable Et je peux pas accepter Que ce genre de personnes-là Fassent partie de mon monde Pour moi Cette histoire a véritablement marqué Un tournant dans ma vie de capoeiriste Ça m'a touché au plus profond De moi-même Dans le sens où Pour cette personne-là J'ai été au courant De choses beaucoup plus minimes Mais qui Étaient acceptables Mais sauf qu'en fait Ça a juste créé une mécanique Qui a conduit à cette situation-là Et je me sens tout autant coupable Donc il faut pas accepter les choses Même minimes Et honnêtement Je pensais qu'avec l'audio Que j'avais fait l'an dernier La capoeira Allait autoréguler Cette situation Et aller l'éjecter Mais j'ai été Super naïf Parce que ça s'est pas produit du tout Et honnêtement Par rapport à ce cas-là Je sais pas si je dois aller Encore plus loin Par exemple judiciairement Ou si je dois avoir foi Dans les gens Qui pratiquent la capoeira Pour réellement sortir Ces personnes-là du réseau Maintenant Tu sais Tu es face à toi-même Face à ta conscience Tu sais Voilà pour cet audio Les loulous Audio un petit peu pesant Un petit peu lourd Un petit peu grave Mais il fallait Que je le fasse N'hésite pas à partager Cet audio Parce qu'il y a des personnes Qui ont besoin d'entendre Ces mots-là Qui ont besoin d'être rassurés Sur le fait Qu'il y ait des personnes Qui se soutiennent Sur le fait Qu'il y ait des personnes Qui seront là Pour les aider S'ils vivent ce genre De situation-là Donc on va se mobiliser Les loulous On se mobilise à fond Et on se voit Mardi prochain Sur le live Et je vous tiendrai au courant De tout ce que j'ai reçu Moi derrière En attendant Je vous souhaite le meilleur Les loulous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada